Bonjour Olivier ! Bonjour ! Vous pouvez vous présenter ? Oui, Olivier Blond, donc je suis coopérateur de la région Rhône-Alpes. Et ça consiste en quoi être coopérateur ? Je vais avoir du mal à répondre maintenant, je ne suis pas du tout focalisé là-dessus. Donc en gros, c'est en dehors des temps imposés par les politiques et les médias lors des élections électorales, promouvoir les idées de l'écologie politique, tous les thèmes que portent les écologistes auprès de tout le monde. D'accord, donc un lien entre les politiques et la société civile. Et les associations, les citoyens qui sont tout seuls dans leur coin, qui ont l'air un peu marginalisés parce qu'ils n'ont pas les derniers téléphones et tout ça, mais qui ont envie de passer un message quand même. Ok, donc on est à Poitiers pour trois jours. Et on est à Poitiers pour trois jours. Oui, tout à fait. Hier, j'étais à l'Ecolocamp parce qu'il y a aussi les nouvelles technologies qui peuvent nous aider à passer nos messages. Je ne suis pas anti-technologie. Et on a déjà parlé de démocratie liquide et c'était assez intéressant. Démocratie liquide ? Donc c'est une forme de démocratie directe, on va dire. Concrètement, c'est des élus allemands, à la Bundestag, le parti pirate, qu'on met en place un système où chacun peut voter pour les projets qui leur plaisent le plus, éventuellement s'impliquer dans ces projets et donc en tant qu'individu, pas forcément en tant que représentant. Et ceux qui s'impliquent dans ce projet d'ailleurs peuvent être promus par d'autres qui n'ont pas le temps de s'impliquer. Et au final, le parti pirate choisit les projets où les gens sont plus impliqués, où il y a des compétences d'ailleurs qui vont rechercher pour répondre à des questions concrètes. Et ça marche comme ça. D'accord.